Générique Plus que 39 jours avant l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire, notre invité est l'un des heureux candidats retenus par le Conseil constitutionnel, âgé de 52 ans, ancien président de la Jeunesse et membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-IRDA, ancien député de Portbouet, Quadio, Conan-Bertin dit CACAB, dit vouloir promouvoir un programme économique et social basé sur la transformation industrielle de nos matières premières, l'enjeu de sa candidature, son histoire avec le PDC-IRDA, sa lecture de la situation sociopolitique actuelle du pays, son ambition présidentielle, son projet, ses idées pour la Côte d'Ivoire, Quadio, Conan-Bertin les évoque ce soir sans réserve sur NCI. Quadio, Conan-Bertin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant de poursuivre l'entretien avec vous, je vous propose ensemble qu'on suive votre biographie et juste après, on pourra échanger. À 52 ans, Quadio, Conan-Bertin dit CACAB est le plus jeune candidat de la prochaine présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020. marié et père de 4 enfants, l'ancien député de Portboué, au sud d'Abidjan, a fait ses classes politiques au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC-IRDA, dont il se reclame toujours, malgré les nombreux points de vue divergents, avec la direction de ce parti. Titulaire d'une maîtrise d'allemands option communication d'entreprise obtenue à l'université d'Abidjan-Kokodi, Quadio, Conan-Bertin a été le président de la jeunesse du PDC-IRDA de 2003 à 2013, membre du bureau politique du dit parti et vice-président du groupe parlementaire de 2011 à 2016. Deux tentatives pour être le porte-flambeau du PDC-IRDA à la présidentielle. La première en 2015, pendant que son parti soutenait la candidature de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. La seconde en 2020, où sa candidature a été rejetée par sa formation pour faute de dossiers incomplets. En 2015, CACAB a recueilli 3,98% des suffrages exprimés. Pour cette élection, il a réussi à franchir l'étape fastidieuse des parrainages. À ceux qui s'étonnent de sa capacité à réunir ce parrainage nécessaire pour faire valider cette candidature, Quadio, Conan-Bertin, dénonce un grand mépris. Aura-t-il l'aval des électeurs ivoiriens pour succéder à Alassane Ouattara ? La réponse dans quelques jours. Quadio, Conan-Bertin, comment avez-vous accueilli la validation de votre candidature par le Conseil constitutionnel sur la très short liste des candidats retenus pour cette présidentielle ? Bien sûr qu'en postulant, là, mon souhait n'était pas que je sois éliminé. Donc, il va de soi que quand je suis retenu, c'est un sentiment de joie, parce que ça vient couronner beaucoup d'efforts que nous avons fournis d'abord en équipe. Et là, vous me donnez l'occasion de féliciter ces milliers de jeunes, ces milliers de femmes, ces milliers d'ivoiriens tout court qui se sont mobilisés sur l'ensemble des territoires, en tout cas dans les régions que nous avons choisies, pour nous accorder leur parrainage et rendre cette candidature possible. Donc, de toute évidence, nous sommes donc retenus. Maintenant, il faut se préparer à aller à l'assaut d'espoir. – Les électeurs. – Les électeurs. – Très bien. Alors, vous l'avez certainement entendu, KKB, des leaders politiques ivoiriens, c'est-on de la validation de votre dossier de candidature par le Conseil constitutionnel, surtout votre capacité à réunir les parrainages ? Que répondez-vous ? – Alors, c'est peut-être du mépris, mais c'est aussi de la méconnaissance de l'homme. Figurez-vous, monsieur, que j'ai passé 13 ans de ma vie à ne faire que ça, président des jeunes du PDC IRDA. Quand j'arrivais à la tête de la jeune du PDC IRDA, n'oublions pas qu'elle avait été dissoute en 1992. J'ai dû tout reprendre à zéro. Il n'y a pas un seul village en Côte d'Ivoire qui ne me connaît pas, où je n'ai pas séjourné, où je n'ai pas installé des comités de jeunes, de 15 membres, des comités et de 25 membres de section sur l'ensemble du territoire. J'ai donné vie à cette jeunesse du PDC IRDA. Pendant de 2000 à 2010, modestement, j'ai contribué à porter à bout de bras ce grand parti. Franchement, on peut retourner une cinquantaine de ces jeunes contre moi, mais croyez-moi, ils sont des milliers. Sur l'ensemble du territoire, ne serait-ce que pour cela, ces secrétaires de section du PDC IRDA, ces délégués du PDC IRDA, ils sont claironnés, et bien, de jour comme de nuit, sont à mes côtés pour que je puisse réunir ces parcs-là. – Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce sont des militants du PDC IRDA qui vous ont parrainé. – Il n'y a pas que ces militants du PDC IRDA. Entre nous, j'étais candidat déjà en 2015. Votre reportage vient d'indiquer que j'ai obtenu 3,88%, donc à peu près 4%. On me demande 1%. Pendant 5 ans, je ne peux pas perdre plus de 3%. Donc, croyez-moi, j'ai fréquenté, fait tout mon cursus scolaire en Côte d'Ivoire, depuis la classe de l'école primaire jusqu'au CM2. J'ai beaucoup d'amis qui ont grandi, qui sont dans ce pays. De la classe de la 6e jusqu'en terminale, j'ai des amis. À l'université, c'est sans compter. – Certains candidats malheureux avancent même que vous avez complété votre dossier de parrainage devant le Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas dans les normes. – Alors, ça s'appelle l'inculture. L'inculture, quand on ne sait pas, on demande. C'est quoi le processus ? Nous déposons à la CEI nos listes de parrainage. Les dossiers physiques qui sont là, ici, il y en a. Les partis qui n'ont pas pu les réunir, s'ils en veulent, il y en a ici, je peux leur en fournir. Parce que je suis un homme qui prévoit et je suis prudent, j'ai mes objectifs et je me donne les moyens de les atteindre. Alors, de quoi s'agit-il ? On nous demande seulement 1% des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale. Au départ, c'était sur l'ensemble des régions. Après, on nous dit que c'est 17 régions. Je suis allé jusqu'à 19 régions. Le problème, ce qui s'est posé à mon niveau, c'est que je voulais déposer, puisqu'il allait avoir des problèmes de doublon, je voulais déposer, moi, mes dossiers avant les deux grands partis, le RDR et le PDCI-RDR. Il se trouve qu'arrivée à la CEI, nous avions les dossiers physiques, les parrainages qui sont là, ici, devant vous. Et nous avons manqué de les reproduire sur une clé USB, ce qu'on nous a signifié. Donc, je devais repartir pour les reproduire sur une clé USB. Ça m'a pris 4 jours. Donc, en définitive, j'ai déposé ma liste en cinquième position. Évidemment, le Conseil constitutionnel, qui va donc délibérer, pour des questions de doublon, me demande de venir donc corriger, compléter. Ça, je le savais. De sorte que, dès qu'on a déposé, je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit à mes amis de continuer de récolter les parrainages sur le terrain. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai. À profusion, si on me convoque demain pour me dire, Bertin, encore des parrainages, je suis capable d'emprunter. Non, c'est terminé. On a passé cette étape. Et donc, quand on me convoque à la CEI, plutôt, au Conseil constitutionnel, j'avais 48 heures, comme tous les candidats. J'avais 48 heures. En 24 heures, j'ai déposé les compléments. En 24 heures. Vous comprenez, vous comprenez, ceux qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi les candidats malheureux, Albert Mabrit, toi que, Samaradou Koulibaly, n'aient pu réunir les parrainages et que vous ayez pu les réunir, vous les comprenez ? – Ben, on n'en est pas là. Le fait est que, moi, j'ai réunir les parrainages, ben voilà, on n'en est pas là. – Très bien. Alors, M. Kouadio Kounan-Bertin, vous êtes candidat indépendant à cette présidentielle, mais vous continuez, dans vos prises de parole récentes d'ailleurs, de vous réclamer du PDC-IRDA. – Ah oui, je suis et je reste PDC-IRDA. Je vous dis, à qui veut m'entendre, j'ai pris ma première carte de militant du PDC-IRDA, du vivant de Félix Oufouette-Boigny. – Mais le PDC-IRDA est un candidat à cette élection. – Au regard de l'œuvre gigantexte qu'il a, donc accomplie de ce pays-là, j'ai fait le choix de militer dans son parti. Je lui ai même promis de son vivant de ne pas quitter son parti. Oufou est mort. Et comme je ne peux plus le réveiller, pour lui dire que pour telle ou telle raison, je quitte ton parti, je reste et je demeure PDC, encore que j'ai ma conscience tranquille. Sur, tout le long de mon parcours, je crois avoir été, je le suis jusqu'aujourd'hui, un militant exemplaire. Personne ne peut me dire qu'à un moment donné, j'ai été pris en flagrant de l'île de ceci ou de cela. Je suis un militant discipliné. La fois où j'ai eu maille à partir, avec la direction de mon parti, ça s'est passé en 2013 à un congrès. Le respect des lois qu'on se donne, c'est égal liberté. Le congrès d'un parti, c'est l'instance suprême. Il se tient chaque cinq ans, prend les décisions, les orientations et la direction du parti est chargée de les appliquer sur le terrain. Et donc, en 2013, nous nous réunissons en congrès à Trècheville et le congrès, à l'unanimité, décide que le parti de Félix Oufouette-Boigny, le PDCI-RDA, est un candidat à l'élection présidentielle de 2015. Ce même congrès a décidé que le président Henri Conan Bédier soit président du PDCI-RDA. Donc, M. Bédier tire sa légitimité de ce congrès. Si nous le respectons parce qu'il est président du PDCI, parce qu'il tire sa légitimité de ce congrès, nous devons respecter aussi toutes les résolutions du congrès, c'est-à-dire celles qui disent que nous devons avoir un candidat. Quelle faute je commets ? Si je demande aux militants qu'on s'en tienne à ce que nous avons décidé ensemble. – On vous a bien compris. – Le président du parti, seul à décider que nous n'ayons pas de candidat, comprenez-moi, je ne suis pas adepte du militantisme moutonnier. J'ai toujours dit que je ne veux pas que le PDCI disparaisse. La preuve, on n'a pas eu de candidat en 2015. – Si vous êtes si attaché au texte, comme vous rappelez le congrès de 2015, il y a une convention en 2020 qui a désigné Henri Connambédier qui l'a plébiscité comme le candidat du PDCI-RDA. – Dans quelles conditions ? – Il est candidat à cette élection, vous êtes aussi candidat. – Dans quelles conditions ? Vous savez, au PDCI-RDA, et ce qui est bien, il faut que nous ayons de la mémoire, nous tous, parce que l'histoire est un témoignage et les faits de l'histoire sont têtus. En 2000, nous avons bel et bien tenu une convention à Yamsoukro et Emile Constant-Bombé a été élu candidat du PDCI-RDA. Ça n'a pas empêché que le président Bédier soit candidat indépendant, que Yampan soit candidat indépendant. Je ne suis pas le premier au PDCI-RDA à inaugurer la candidature indépendante à la présidentielle. Et puis croyez-moi, messieurs, à l'Assemblée nationale des Côtes d'Ivoire, le PDCI doit compter à peu près entre 75 et 80 députés. Mais sur les 80 députés qui ont le PDCI-RDA, vous avez au minimum 40 qui ont été élus indépendants. Ça veut dire qu'ils ont battu les candidats du PDCI et qu'ils sont après revenus. Eh bien, je suis candidat à l'élection présidentielle, je gagnerai cette présidentielle et je m'occuperai de mon parti, le parti de Félix Fouad Bouagny. C'est quoi vos relations aujourd'hui avec le président Henri-Côte-Bédier ? Tout va bien, sauf qu'aujourd'hui, chacun de nous est occupé à votre campagne, à s'occuper de sa campagne. Quoi du Conan-Berdin ? Le président Bédier a invité l'ensemble de l'opposition ivoirienne à une unité d'action. Dimanche, une rencontre des mouvements de l'opposition s'est tenue au siège du PDCI-RDA. Qu'Akabény n'était pas, pourquoi ? Simplement parce que personne ne m'a associé. On ne vous a pas associé ? Non. Très bien. Alors, pourquoi ne pas finalement créer votre parti politique ? Non, je suis PDCI-RDA. Je reste PDCI-RDA. Je me sens bien au PDCI-RDA, même si voilà un grand parti qui, malheureusement, eh bien, il faut le dire, manque de direction. Manque de direction, c'est-à-dire ? Le jour où le PDCI aura une bonne direction, il va renaître. Vous avez un problème avec la direction actuelle du PDCI-RDA ? Non, pas particulièrement. Quand on est leader, on doit être éclairé. C'est-à-dire ? Il n'y a qu'à regarder les pas qu'on a posés depuis la mort du fouet. À aucun moment, je n'ai le sentiment qu'un seul pas qu'on a posé a été éclairé. Alors, quoi du Conan-Berdin, l'opposition exige, entre autres, le retrait de la candidature du président Alassane Rotara. Quel est votre avis sur la question ? Voyez-vous, J'étais déjà député quand ce débat a commencé. C'est un vieux débat. Il n'y a rien de nouveau en ce qui me concerne. J'ai été frappé à bon nom comme un mal propre. Sans que l'Assemblée nationale, alors que j'étais député, ne produise un texte pour condamner. J'ai échappé de près à la mort. Même mon parti, le PDCI-RDA, à l'époque, n'a pas condamné comme un bastonné, comme un mal propre. Pourquoi ? Simplement parce que j'apparaissais comme un empêcheur de tournée en rond. Le débat a commencé à l'Assemblée sur cette constitution. J'ai été voir le président de mon parti, le président Henri Conan Bédier, ancien président de la République, qui est lui-même juriste. Et je lui ai posé la question. Monsieur le président, je suis député. Nous allons débattre à l'Assemblée sur la question de la nouvelle constitution. Quelle est notre position ? Le président Bédier m'a dit « Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas d'une nouvelle constitution. Des juristes peuvent l'interpréter et Ouattara pourrait l'interpréter en sa faveur. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est d'une révision constitutionnelle. » Et il m'ajoute qu'il y a une nuance. Parce qu'en effet, vous trouverez des juristes qui vous diront « Dès lors que nous passons à une nouvelle constitution, nous passons à une nouvelle république qui met tous les compteurs à zéro, donc le président de la République peut être fondé à avoir un ou deux autres mandats. » Pour éviter tous ces débats-là, pour nous qui ne sommes pas juristes, je dis, ne donnons pas à la Côte d'Ivoire une constitution à interprétation. Il faut que ce soit clair. Nous ne voulons pas d'une nouvelle constitution, surtout que les Ivoiriens n'avaient rien à reprocher à l'ancienne constitution. Elle était claire. Et les Ivoiriens étaient fiers de leur constitution. Bon, c'était ça notre position de départ. Après, quand M. Bédier et M. Ouattra se retrouvent, la position du PDCI change. Les hommes vivent toujours. Le gérard Wassén Anconé était encore là, président du groupe parlementaire. De peu, on me boxait au sein du groupe parlementaire parce que j'ai osé prévenir. Je leur ai dit, cette constitution que vous allez imposer aux Ivoiriens va entrer la guerre demain. Eh bien, nous en sommes là. Nous en sommes là. Puisque chacun l'interprète, eh bien, comme il le souhaite, dans son intérêt. Mais en réalité, quand vous regardez de très près, M. Bédier et M. Ouattra se sont taillés une constitution sur mesure compte sur le dos des Ivoiriens. Le temps est arrivé. Que les deux l'appliquent. Mais il faut qu'ils l'appliquent. – Vous n'avez pas répondu à ma question. – J'ai été clair pourtant. L'ancienne constitution a dit, ou disait clairement, que 75 ans révolus, on ne peut pas être candidat. Si on avait donc laissé l'ancienne constitution en l'État, aujourd'hui, on ne parlerait plus de M. Ouattra puisqu'il avait plus de 75 ans. Mais parce qu'il fallait aussi qu'on fasse la place à M. Bédier en 2020. Mais ça a été fait. Voilà où peuvent nous conduire les manipulations des textes, parfois. – Quels sont vos rapports avec le président Ouattra ? – C'est le président de tous les Ivoiriens. Je suis un Ivoirien. Il n'y a que ça. – Que répondez-vous à ceux qui disent que vous jouez pour le pouvoir en place ? – Ben, ils ne me connaissent pas. Mais enfin, ils me connaissent. Mais voyez-vous, je suis désolé. Je suis bel et bien candidat et je vais battre tout adversaire que je trouve en face de moi au soir du 31 octobre. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Les jeunes de ce pays sont fatigués. Voilà, depuis bientôt 30 ans qu'on pourrait décéder. À quoi assiste-t-on ? À quoi assiste-t-on, vous me permettez ? Quand ce n'est pas M. Bédier, c'est M. Gbagbo. Quand ce n'est pas M. Gbagbo, c'est M. Ouattra. Déjà, en 1995, on a vécu ça avec Noël Német. On a exclu Alassane Ouattra. M. Gbagbo est resté solidaire de M. Ouattra. On est allé au boycott. Il y a eu Vaudier face à Bédier. Bédier a gagné. En 2000, Robert Gueye a exclu Henri Conan Bédier. Il a exclu Alassane Ouattra. Gbagbo était par derrière. Il en a profité pour devenir président. Aujourd'hui, on assiste au même scénario. Ça suffit. Les Ivoiriens sont fatigués. Nous avons besoin de paix. Nos enfants aujourd'hui veulent justement avoir une passation de charge entre deux présidents, un sortant et celui qui est élu. Mais qu'est-ce que ces trois nous servent à longueur de journée ? Est-ce qu'on pense à nos enfants qui vont aujourd'hui pour la première fois à l'école primaire ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Depuis qu'il faut être mort, qu'est-ce qu'on nous sert ? – Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous souhaitez que les trois se retirent ? – Alors, je vous dis, il y a même des religieux qui ont dit que la candidature des trois, ce n'est pas sage, non ? Ce n'est pas moi qui le dis. Les Ivoiriens sont fatigués de la guerre, la guerre des égaux. Eh bien, nous voulons maintenant la paix pour bâtir l'avenir de ce pays. Ma candidature, c'est la candidature de la paix. Elle offre aux jeunes cette opportunité-là, à ces jeunes-là, de s'émanciper et d'être au cœur du débat. Pourquoi voulez-vous qu'on débatte l'avenir des jeunes sans les jeunes ? Tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est contre vous. – Quand j'ai eu connu, l'opposition demande aussi la dissolution du Conseil constitutionnel, de la CEI, et l'audit international de la liste électorale avant la tenue de cette présidentielle, avant de lancer un appel à la désobéissance civile. Commentaire, analyse ? – De 2010 à 2020, est-ce qu'on ne savait pas qu'on allait aller aux élections ? Quand le PDCI était aux côtés de M. Ouattara, pourquoi ne doit-il pas demander tout ça ? Pourquoi subitement ? À l'orée des élections, pourquoi ? L'appel au boycott, l'appel à la désobéissance, tout ça, pourquoi ? Pour conduire à des morts, moi je dis, je ne veux plus participer à tout ce qui divise les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, rêve d'une seule chose, se rassembler à nouveau. Se rassembler à nouveau. Il faut faire appel justement au génie de la classe politique ivoirienne pour rassembler ce peuple qui a besoin d'unité, pour bâtir la nation, pour regarder avec un peu plus de sérénité son avenir. Son avenir. Il faut donner de l'espoir aux jeunes, à nos enfants. Oui, c'est le plus important pour moi. Et pourquoi voulez-vous que je demande aux jeunes gens de prendre rendez-vous chaque fois avec la mort à la veille du scrutin ? Regardez tout près de nous le Ghana. Le Ghana avance. Le Ghana avance. Pourquoi se comporter comme si nous étions condamnés alors que ce pays la rigorge de beaucoup d'intelligence ? Donc vous n'êtes pas solidaire du mot d'ordre de l'opposition ? D'abord, un, je n'ai pas été associé. Je ne sais pas ce que c'est. Si on ne m'associe pas, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de larmes dans les yeux que vous n'allez pas voir passer un cadavre. Tous les corbières qui passent devant vous, vous allez pleurer. Si on ne m'associe pas, je ne sais pas ce que c'est. Si on m'associe, on en discutera. Codio Conant-Bertin, le samedi 7 décembre 2019, vous avez rendu visite à votre ami Charles Blégoudet à la haie en Hollande. Samedi dernier, dans une vidéo sur sa page Facebook, il nous a fait un clin d'œil en vous demandant littéralement de ne pas participer au scrutin du 31 octobre prochain. Réaction ? Ce n'est pas ce que je crois avoir entendu. Dites-nous ce que vous avez cru entendre. Il me semble qu'il m'a félicité. Il a même dit que je porte leur voix, la voix de la rupture. Eh bien, il m'a donné des conseils. Mais c'est son avis, c'est ça la démocratie justement. Blégoudet est libre de dire ce qu'il pense au regard de l'analyse qu'il fait de la situation. Et son point de vue, je le respecte. Il est loin d'ici. Si j'ai l'occasion, je prendrai un billet et j'irai le voir. Nous nous parlerons. Parce qu'après tout, nous avons en commun la génération. Si Dieu nous donne longue vie, l'avenir nous appartient. Nous devons nous parler, harmoniser, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nous en avons, dans lesquelles nous en sommes. Une autre personnalité avec qui vous avez en commun la génération, c'est Guillaume Seurat, un autre candidat récalé, qui disait la semaine dernière qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre prochain. Comment vous réagissez à cela ? Mais qu'est-ce qu'il aura donc ? À cette assertion ? Qu'est-ce qu'il aura donc ? Qu'est-ce qu'il propose donc en lieu de plan de scrutin ? Je veux savoir. Il n'y a pas d'élection ? C'est ce que la Constitution a prévu pour le public Côte d'Ivoire. Lui dit qu'il n'y aura pas d'élection le 31. Qu'est-ce qu'il propose ? Qu'est-ce qu'il va se passer le 31 ? On va encore plier bagage pour fuir ? Je ne sais pas. Dès lors que je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on a d'artin ? Vous irez, oui ou non, vaille que vaille à cette présidentielle ? Quelqu'un qui a payé d'abord 25 millions dans son propre parti, qui s'est fait braquer 25 millions dans son propre parti. Comment ça braquer ? J'arrive. Et qui a payé encore ensuite 50 millions, ce n'est pas pour plaisanter. Je suis candidat pour gagner ce scrutin. Et je le gagnerai. Si tant est que la Côte d'Ivoire rêve du renouveau, du rajoutissement, et bien, et que les jeunes gens tels que j'entends, c'est une opportunité, il n'y a pas de raison de douter de ma victoire. Qu'est-ce qu'on a d'artin ? Les tensions et divisions. En 2015, j'ai appelé à reconnaître la victoire du président Ouattara. J'espère qu'en 2020, lui aussi appellera à reconnaître ma victoire. Vous croyez réellement en vos chances ? Dans une élection, il ne peut pas y avoir deux vainqueurs. En 2010, il y a eu deux vainqueurs, on sait ce que ça nous a coûté à la Côte d'Ivoire. Il nous faut un seul vainqueur. Je crois à mes chances et elles sont réelles. Codio Conan Bertin, j'apprécie bien votre optimisme. Les tensions et divisions sont exacerbées, vous l'avez dit vous-même. Vous qui vous présentez comme la meilleure chance de réconciliation en Côte d'Ivoire, comment arriverez-vous à réconcilier les Ivoiriens ? C'est simple. Dites-nous. C'est simple. Je l'ai toujours dit, c'est à deux qu'on se bat. C'est donc à deux qu'on se réconcilie. Le problème Ivoirien n'est même pas compliqué. En 2010, c'est des élections qui nous ont opposés. Mais en réalité, ça a opposé deux individus et les supporters les ont suivis. Il s'agit de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Si nous voulons réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire, il faut réconcilier et Alassane et Laurent Gbagbo. Il faut avoir le courage de leur dire. Il ne peut pas continuer à vivre sur le même sol sans se parler. Ça c'est un. Si je suis président, le lendemain, je permets à Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays parce qu'on est mieux que ce soit, Charles Bleu Goudet de rentrer. Il faut solder tous les contentieux du passé. L'idéal aurait été que les anciens soldent ces contentieux pour léguer ensuite le pouvoir aux plus jeunes. Mais je me rends compte que rien n'a été fait de ce point de vue-là au regard de ce que j'entends ici et là aujourd'hui. C'est dommage. Une fois que c'est fait là, moi je m'engage devant les peuples de Côte d'Ivoire. Plus jamais on ne parlera des questions de CEI qui divisent les Ivoiriens. Il faut donner à la Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire, un instrument crédible, véritablement indépendant qui assure l'organisation du scrutin en toute transparence pour que le meilleur caille. Et les résultats vont être promulgés publiquement pour que les Ivoiriens sachent et qu'ils aient confiance en leurs institutions. On ne peut pas donner le sentiment que dans ce pays-là, il ne peut pas avoir de sentiment, du moins d'Ivoiriens qui, parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, puissent organiser un scrutin dans la transparence et déclarer la victoire de celui qui a effectivement gagné. Pourquoi, tout le monde ? Et c'est un vieux débat sous tous les régimes. Sous tous les régimes. Quand nous sommes dans l'opposition, nous avons les meilleures propositions. Dès qu'on arrive au pouvoir, nous faisons ce qu'il semble nous plaire pour nous maintenir. Et ça, tout le monde le fait en règle. Je suis désolé. Je suis désolé. Quoi dire, Conan Bertin ? Quelles seront les grandes lignes de votre programme, vos actions prioritaires une fois élus ? Alors, ce que j'appellerais pour une Côte d'Ivoire réunie, disciplinée et travailleuse, renouée avec notre destin, notre destin qui est contenu dans l'hymne de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez ? Les Ivoiriens doivent se remettre à nouveau au travail, dans la discipline. Ils doivent être un peuple uni. Ça, c'est notre devise. Après, ce que j'appelle les trois P, la paix, la prospérité et le partage. Je résume mon projet. La paix, parce que sans paix, rien n'est possible. Il faut créer la richesse et savoir le partager parce que j'entends dire qu'on a créé une croissance de près de combien de chiffres, je n'en sais plus rien, mais est-ce que ça se ressent sur la vie quotidienne des Ivoiriens ? Non. Une croissance privée ou privatisée ? Non. Si je crée une croissance, il faut la rendre publique pour qu'elle profite aux gens. Je veux redonner la vie au monde paysan. Nos parents, à l'intérieur, qui portent ce pays à bout de bras par leur travail dans le champ, comment on peut accepter que quelqu'un travaille au champ, il va planter le café et le cacao jusqu'à 70 ans ? Ses enfants ont été habillants parce qu'ils vont à l'école, ils restent seuls, ils vieillissent et ils n'ont rien du tout. Moi, je veux créer quelque chose pour nous prendre en planteurs. Il faut qu'eux aussi aient droit à la retraite et je vais innover et c'est possible. Après, il faut continuer les chantiers. Oufo Boigny disait, nous traçons les sillons, nos enfants viendront pour les élargir. L'école ivoirienne, parlons-en, parlons-en, il faut la remettre sur les rails. Et je dis, vous l'avez dit d'entrée de jeu, de la remettre sur la rail, c'est-à-dire ? Vous avez dit d'entrée de jeu que mon projet est basé fondamentalement sur la transformation de nos matières premières. Et je reviendrai largement là-dessus quand je refini avec mon investiture la semaine prochaine, le 4 octobre. Je vais le dire aux Ivoiriens ce que nous avons à faire. Peut-être que ce soir, vous pouvez nous en dire un peu plus. Vous promettez notamment de faire installer plus de 80 usines en 5 ans, si mes chiffres sont bons, et de préciser que la transformation de la tchéquée et de la mangue peuvent rapporter 162 000 milliards de francs CFA. Qu'adieu, Conan Bertin, ce sont les chiffres qui nous effraient. Est-ce qu'ils sont réalistes ? En quoi la tchéquée est différente du café ? En quoi la tchéquée est différente du cacao ? C'est avec l'argent du cacao qu'on a bâti ce pays. J'explique tout le temps. Il y a un riz qu'on appelle le riz thaïlandais. Vous le connaissez au moins. On le vend sur le marché d'Abobo, on le vend sur le marché de Yopougon, on le vend sur le marché de Yamsoukro, on le vend en Guinée, on le vend partout. Il s'appelle le riz thaïlandais. Pourquoi ? Parce que c'est un pays comme la Thaïlande qui fabrique ce riz, non ? Mais 6 sur chaque kilo de riz thaïlandais qu'on vend sur l'ensemble des marchés du continent africain. La Thaïlande qui produit ce riz-là perçoit le stress que c'est infra imaginé. Mais c'est comme ça qu'avec le café et le cacao, on a bâti la Côte d'Ivoire. Je reste convaincu que si nous mettons en place un partenariat avec une puissance comme la Chine. En Chine, ils sont nombreux, ils n'ont pas de terre, ils ne peuvent pas cultiver. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire peut passer en accord avec la Chine. Nous produisons le manioc. Vous nous donnez les moyens, on va installer dans chaque région des usines pour produire la tchèque qui est destinée au marché chinois. Quand la femme qui fait le champ de manioc, elle sait qu'à 200 mètres il y a une usine, son manioc, elle produit, va immédiatement à l'usine. On lui paye son argent aussitôt. L'usine fabrique, le lendemain, que la tchèque fabriquée va en Chine. Ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde fabrique la tchèque pour quel marché ? J'ai été à l'épée et je savais ces braves femmes dans l'épée. Elles se relaient parce que finalement toutes celles qui font la tchèque se retrouvent sur le même marché à Yopougan, il n'y a plus personne pour acheter. Elles sont obligées de se relayer, elles s'organisent comme c'est formidable. Mais si l'État organisait ce secteur, donnant les moyens à ce secteur, il veille, pourquoi voulez-vous que ce soit nos voisins burkinabés qui justement est le label de la tchèque ? Pourquoi voulez-vous que ce soit la Chine qui soit le premier pays au monde qui vend la tchèque ? Pourquoi ? La tchèque c'est ivoirien et il n'y a pas que la tchèque, cher ami. Allez-y au nord. Les mangas avec lesquels nos enfants jouent à Korogo, à Bundiali et un peu partout, ces mangas-là peuvent enrichir la Côte d'Ivoire. Allez-y à Jacquesville, dans ces champs de coco, la noix de coco peut enrichir la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que ça. Un pays où il pleut à longueur de journée, sur les sept jours de la semaine, il pleut au moins six fois dans la semaine. La pluie même tue les compatriotes. Mais on laisse ce pays-là pour aller faire nos emplettes à Dubaï. Qui ne connaît pas Dubaï ? C'est quoi ? C'est le désert ? Mais sauf que là-bas, les gens travaillent avec leur cerveau. Ils transforment tout pour donner de la valeur et bien à leurs produits et être maîtres de leur prix pour le vendre comme ils veulent le vendre. C'est ça qui bat la Côte d'Ivoire. Des milliers de jeunes vous suivent ce soir en direct sur NCI. Oui. Est-ce que vous pouvez les regarder dans les yeux, j'ai envie de dire, pour leur promettre que vous avez des solutions pour résorber la question du chômage ? Bien entendu. Mais tout ce que je viens de vous développer là, c'est de l'emploi que nous créons. Et vous me direz comment on finance. C'est un secteur. Comment on finance. Absolument, la question du financement. Mais quand je parle de créer, un paradis fiscal pour attirer les capitaux de l'étranger chez nous. Mais c'est comme ça justement. Ceux qui ont de l'argent qui veulent le placer en lieu sûr. Ça suppose qu'on ne fait pas la guerre ici. Personne n'enverra son capital et son argent ici en Côte d'Ivoire tant qu'on va se lancer les pierres et les cailloux et se lancer des défis tous les jours. Et tous les jours, je dis qu'il faut que nous pensions aux jeunes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal que ce soit comme une fatalité. Si encore, ils n'ont pas été à l'école, si encore, ils n'ont pas de diplôme, ça peut se comprendre. Mais enfin, comment vous expliquer ça ? Ça doit être notre préoccupation et c'est ma préoccupation. Qu'adjo Conambertin, nous sommes au terme de cette première partie de l'émission. Avant d'aborder la seconde partie consacrée et réservée aux questions des internautes, dites-nous, dernière question que je vous pose, quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir une fois élu président de la République ? D'abord, le travail. Il faut que les Ivoiriens comme les Chinois apprennent à aimer le travail. Seul le travail confère à l'individu sa liberté et sa dignité. Nous devons travailler. Nous devons être disciplinés dans ce pays-là. Regardez à Abidjan comme c'est saturé parce qu'on n'est pas disciplinés. Je veux dire, à l'école primaire, c'est quelque chose qui est fondamental en Europe. Vous voyez les petits-enfants en Europe, ils ne savent pas mentir. Ce n'est pas bon de mentir. Il faut apprendre à nos enfants à ne pas mentir. L'Ivoirien nouveau que je vais promouvoir ensuite, dans cet Ivoirien nouveau, vous aurez toute la somme des valeurs. Et faites de mon pays une société vertueuse. Est-ce que vous me suivez ? – Parfaitement. – Bien sûr. – Merci beaucoup, M. Kouadjoko-Nambertin. Je vous propose à présent de répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. – Alors, M. Kouadjoko-Nambertin, à présent, nous allons vous permettre de répondre aux questions des internautes qui nous suivent en direct de NCI. Première question, comme vous le voyez sur cet écran, vous qui n'avez jamais occupé un poste au gouvernement, pensez-vous pouvoir avoir la capacité de diriger un pays comme la Côte d'Ivoire ? Une question de Alex Bako. – Mais ce n'est pas une question d'occuper le gouvernement. Qui vous dit que la fonction du président de la République passe pour occuper un fonds de gouvernement ? Non. Il faut avoir une vision. Est-ce que j'en ai ? Oui, j'ai une vision. Avant que Babou ne soit président, il a été ministre où ? – Ce que cet internaute veut dire, peut-être, c'est vos capacités manadiriales qu'il… – Avant que le président Babou ne soit président, il a été ministre où ? Le président Ouattra a été ministre où ? Il a été premier ministre sans avoir été ministre en Côte d'Ivoire. Le président Babou n'a jamais été ministre, il a été président de la Côte d'Ivoire. François Hollande n'a pas été ministre avant de être président de la France. – On vous a bien compris. Deuxième question des internautes. Cette fois-ci, la question nous dit si vous accédez à la magistrature suprême, avec quelle équipe allez-vous diriger le pays vu que vous êtes candidat indépendant ? C'est une question de Fendel Fofana. – Il y a une équipe indépendante qui m'accompagne, naturellement. mais comme je veux bâtir la paix et que je veux prôner la démocratie participative et donc il va de soi que quand je suis président de la République, je n'oublierai pas que sur le secteur politique, vous avez des grands partis, tout de suite j'appellerai tout le monde, tout de suite à la table parce qu'il faut tout de suite, immédiatement, associer tout le monde. Je n'irai pas jusqu'à demander comme à Oufou l'a fait en son temps qu'on est un parti unique, non. mais il faut associer, donc aller à un gouvernement par exemple d'ouverture pour apaiser les tensions, associer tout le monde à la question du pouvoir, c'est donner cinq ans, je dis, dans ma tête, de transition afin que nous puissions repartir de plus belle. Ça, ce n'est pas compliqué, mais les hommes de valeur, nous en disposons. – Très bien, prochaine question des internautes. La question nous dit ceci, que pensez-vous de la publication de Chris Yapi dans laquelle il évoque un pacte entre vous et le RHDP ? Une question de Adoufé Abdelkarim Djamal. – Excellente question, j'avoue que je rêvais d'en parler ici. J'ai souvent eu de respect pour Chris Yapi dans ses publications, mais là, Chris Yapi dit qu'on m'a viré de l'argent sur un compte. – Précisement, 500 millions de francs. – 500 millions, voilà. Chris Yapi aurait bien mieux fait de préciser le numéro de compte et indiquer la banque où ce compte est domicilié. Deuxièmement, il dit que j'ai signé de mes mains un document à Adam Abdelkarim Djamal. Pourquoi il ne brandit pas ça ? Excusez-moi, il n'y a que des esprits non éclairés qui peuvent croire à ces choses. – Prochaine question, l'internaute, s'il vous plaît. Vous avez échoué aux élections législatives à Port-Bouay. Pensez-vous réellement pouvoir être élu à la tête de la Côte d'Ivoire ? Une question de Éric Mouillé-Kofi. – Ce n'est pas parce qu'on a échoué à une élection à Port-Bouay qu'on ne peut pas être élu président de la République. – Très bien. Prochaine question, l'internaute. Est-ce que le candidat KKB se considère comme étant de l'opposition ? Sinon, pourquoi ? Une question d'une des sans-fidèles Ocho. – Je suis de l'opposition. Je ne suis pas au pouvoir par définition, je suis de l'opposition. Je suis au PDC IRDA, le PDC est dans l'opposition, je suis dans l'opposition. – On poursuit avec la question des internautes. La suivante nous dit, dites-nous en toute sincérité si vous avez les moyens financiers pour battre la campagne et vous faire représenter dans le bureau de vote sur toute l'étendue du territoire. Ismaël, c'est Congo. – Vous savez, ce que nous devons faire, nous tous, c'est apprendre maintenant à donner aux Ivoiriens la culture politique, pas la formation. Les hommes d'affaires vous disent en affaires l'argent appelle l'argent. En réalité, quiconque fait la politique avec l'argent de sa poche, il ne sait rien de ce que c'est la politique. La politique, comme dans les affaires, génère toujours les moyens de son propre financement. Croyez-moi, Obama était le président des États-Unis. Il a fait cotiser la planète entière. Les Ivoiriens ont cotisé pour Obama. Mais enfin, j'ai les moyens de ma politique et je battrai une campagne sans complexe devant les Ivoiriens dans très peu de temps parce que je me suis organisé pour avoir les moyens de ma politique. – Prochaine question d'internaute pour Kouadjo Konambertin. Pensez-vous que vous avez une chance de remporter cette élection présidentielle face à des organisations politiques qui ont plus de 20 ans d'expérience et qui ont déjà été aux affaires ? – Mais qui ont tous échoué. Les bilans sont là, les Ivoiriens vont apprécier. C'est d'ailleurs ça qui fait que j'ai la chance de gagner ces élections. – Très bien. Prochaine question. Vous êtes sûr de pouvoir faire mieux que le président Alassane Rotara ? Si vous êtes élu président, une question d'Ibrahim Koune. – Bien entendu, si je ne peux pas faire mieux, pourquoi donc chercher à prendre le fauteuil ? Il a travaillé certainement, il a fait seulement de bonnes choses. On ne peut pas tout nier, tout du coup. À l'école primaire, vous savez, j'avais un maître à chaque fin d'année qui avait donc une appréciation. Oui, élève bon ou en feuille humaine et puis dit, peut mieux faire. – C'est cela. – Voilà. C'est vrai, je ne peux pas nier qu'il y a un stade nouveau qui est en train de naître. Il y a quand même un troisième point qui porte le nom d'Henri Conant-Bédier. Oui, il y a des choses qui ont été faites, mais nous ferons mieux. – Prochaine question, s'il vous plaît. Question d'internaute, la réalisation. Votre candidature au congrès du PDC IRDA face à Bédier a été rejetée parce que vous auriez fait du faux. Que répondez-vous ? C'est une question de Yao Bertin. – Heureusement que la CEI et le Conseil constitutionnel m'ont réhabilité. Est-ce que j'ai le visage d'un faussaire ? – Enfin, moi, je n'ai pas la réponse. Prochaine et dernière question d'internaute pour Kouadio Conant-Bertin. 25 millions payés au PDCI, 50 millions à la CEI. Où trouvez-vous tout cet argent vu que personne ne sait où vous travaillez ? Une question de tapé Norbert. – Vous pouvez donner le nom de quelqu'un en Côte d'Ivoire qui, parce qu'il a un salaire, peut faire une campagne ? C'est pourquoi je parle de formation de culture politique à donner à notre peuple. Une campagne présidentielle, ça mobilise au bas mot 10 milliards de francs CFA. – Vous les avez ces 10 milliards ? – Je ferai campagne, non ? Eh bien vous verrez. – Est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve, Kouadio Conant-Bertin ? – C'est à vous de me dire. Silence, c'est ce que je crois. – Les téléspectateurs pourront en juger. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être soumis à cet exercice. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501